Sixième instruction. Donc je vous disais, au moment où j'ai découvert, je commence à découvrir ces choses, j'ai évidemment éprouvé une satisfaction incontestable, et j'ai commencé à les découvrir à propos de la Sainte Vierge, je crois que je vous l'ai dit, en réfléchissant sur la situation de Marie après la résurrection de Jésus. C'est là que j'ai été entraîné, mais sans y... sans songer à mal, j'allais dire, sans y voir malice, sans me douter de ce que ça allait me faire faire, et me faire dire, envoyer l'expression qu'elle était... Donc, quelle est la Sainte Vierge ? J'étais habité par la gloire dans l'obscurité de la foi. Et j'ai reculé un peu épouvanté par l'insanité hérétique de cette formule, parce que si justement on entend par grâce, non pas simplement un secours donné par Dieu, mais l'habitation trinitaire dans l'âme des justes, la grâce est le germe de la gloire dans l'obscurité de la foi. Et par conséquent, la seule différence entre la grâce et la gloire, c'est la vision face à face, c'est la lumière de la vision, n'est-ce pas ? D'une part, pour la gloire, et l'obscurité de la foi pour la grâce. Alors, qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire ? Que c'est cette monstruosité d'une invitation par la gloire dans l'obscurité de la foi. Et ce qu'il y a de remarquable, si j'ose dire, c'est que j'ai fait tout de même toute la paix sans me laisser arrêter par cette difficulté que je n'ai pas résolue. Et j'ai simplement dit, je ne me rappelle plus ce que j'ai dit, que... que quoi ? Que ce n'était pas la même chose. Qu'il y avait... Je crois que j'ai rattaché ça à la situation du Christ sur la terre, qui, lui, était habité par la gloire, tout en étant viator, et que, d'une manière analogue, tous ceux qui sont en contact physique avec la gloire du Christ. Voilà, c'est ça l'idée. À ce moment-là, sur laquelle je reviendrai. Je ne vous ai pas dit un mot encore jusqu'à présent. Et tous ceux qui étaient en contact physique avec la gloire du Christ, à commencer par la Sainte Vierge, eh bien, cette gloire avait un pouvoir contagieux, un pouvoir de communication, qui était autre chose que l'habitation trinitaire. Alors, je ne sais plus très bien comment j'ai arrangé mon affaire. J'ai vécu toute cette retraite, avec la certitude de tenir quelque chose, que le Christ nous apporte autre chose, plus que l'habitation trinitaire, à savoir, au fond, une communication de sa psychologie à lui, en tant qu'elle ne se laisse pas définir uniquement par l'habitation trinitaire, ce que je vous ai vu au début. Mais je ne suis pas allé plus loin. Peu de temps, j'ai dit explicitement, je me rappelle, il me manque encore des clés dans cette affaire. Je sentais bien qu'un certain nombre de clés me manquaient. Alors, la première clé que j'ai découverte, ça a été, plus ou moins, trois semaines après, dans un caramel, caramel du Mans. Là, j'ai découvert la notion de touche divine et la notion de température d'ébullition, que je n'avais pas trouvée à ce moment-là. Et puis, au caramel d'Arts, alors j'ai découvert la clé qui me paraît, ah non, je crois que c'est au caramel du Zès. Au caramel du Zès, mais tout à fait par hasard, et puis je l'ai oublié après, et heureusement je l'ai réécouté par hasard, parce que je l'avais oublié, cette clé qui me paraît. Alors, le nœud technique de l'affaire, auquel maintenant je me sens un peu sûr de mes bases, c'est la clé de cet équilibre affectif. L'ordre de la gloire étant l'habitation trinitaire, ce n'est pas simplement un secours de Dieu, c'est vraiment l'habitation trinitaire dans l'âme des justes, c'est vraiment le germe de la gloire, mais offert à une psychologie humaine dont l'habitation trinitaire respecte encore l'équilibre naturel. Donc, couronnant un équilibre de psychologie naturelle que cette habitation trinitaire n'abolit pas encore. Et non seulement qu'elle ne l'abolit pas, mais sur lequel elle s'appuie et dans lequel elle s'enracine. C'est donc la grâce respectant la nature, en parlant très très... C'est l'habitation trinitaire, on pourrait presque dire, c'est la gloire respectant la nature. La gloire divine, le saint-esprit, couronnant la nature, mais la respectant encore et s'enracinant dans elle. Ce que j'appelle l'ordre de la gloire avant la vie en face à face, dans l'obturité de la foi, c'est la même grâce trinitaire, mais ne respectant plus l'équilibre affectif naturel. Et nous arrachant déjà, quand je serai élevé de terre, j'attirerai tout à moi, nous arrachant déjà à cet équilibre de la terre pour nous introduire déjà affectivement dans les régions les plus profondes de notre être, c'est-à-dire dans les régions les plus profondes de la volonté, ni dans l'intelligence, ni dans l'imagination, ni dans la sensibilité, mais dans la volonté seule, la charité qui ne passera pas. Eh bien, nous introduisons dans l'équilibre affectif qui sera celui du ciel. J'aurais peut-être encore quelque chose à réfléchir sur cette affaire-là. Qu'est-ce que c'est que cette charité qui, dans une première phase, s'enracine dans un amour naturel, puis qui, dans une deuxième phase, prend son vol, en quelque sorte, et ne s'enracine plus de la même manière dans un amour naturel. En fait, elle s'enracine toujours dans la nature. Mais elle ne s'enracine pas dans l'amour explicite d'un bien naturel. Vous comprenez ? Qu'elle vient soulever, couronner et dépasser. Soulever, couronner, dépasser. Retenez ces trois termes. La charité, dans l'ordre de la grâce, s'appuie sur l'amour que nous pouvons avoir au plan naturel, authentique, oblatif et tout ce que vous voudrez, des biens de ce monde, qui nous aident à aimer l'auteur de ce monde en tant qu'il ressemble à quelque chose. Et cet amour, dans l'ordre de la grâce, je ne me rappelle plus les trois choses que je viens de dire, sous la couronne et dépasser. Si vous parlez toutes à la fois, soulève, couronne et dépasser. Voilà. Soulève, couronne et dépasser. Couronne, soulève, dépasser. Arrangez ça comme vous voudrez. Et dans l'ordre de la gloire, alors la même charité se détache de l'amour des biens naturels. Elle ne se détache pas de la nature, bien sûr. Même au ciel, la charité ne sera pas détachée de la nature. C'est une nature humaine qui aimera. Mais elle se détache des biens naturels. Elle ne se contente plus de soulever, dépasser et couronner l'amour des biens naturels. Elle vise directement et sans passer par les biens naturels, le bien surnaturel, la visage de Dieu qui ne ressemble à rien. Bon. Alors cette clé, évidemment, c'est pour moi techniquement parlant, bien entendu, la clé de toute l'affaire. C'est ce qui me permet de parler désormais avec une certaine sécurité de l'ordre de la gloire dans l'obscurité de la foi, de l'équilibre de la gloire, de la psychologie de la gloire, d'être habité par la gloire dans l'obscurité de la foi. Alors dans les choses que je vous ai dites ce matin, j'ai eu une impression confuse qu'il me manquait encore une clé. Et c'est vrai. Il m'en manquait une et peut-être d'autres, mais une à laquelle je viens de penser il y a cinq minutes parce que j'étais mal à l'aise et je ne sais plus, quelque chose qui ne va pas. Cette clé, je l'avais déjà découverte, mais pas à cette occasion-là. C'est quelque chose dont j'avais déjà parlé, vous trouvez, vous le trouvez dans les cahiers, mais je n'ai pas pensé à l'utiliser à cette occasion et je me suis aperçu il y a cinq minutes que c'est un élément important de mon puzzle. C'est une pièce importante de mon petit édifice. Bon. C'est la notion de nature interne. Ah ! Qu'est-ce que ça vient faire là-dedans ? Eh bien, ce qui a attiré mon attention, c'est de relire deux lignes de... Je ne sais plus où je trouve dans un de mes cahiers, je crois que c'est l'épreuve de la foi, où je dis que la nature interne est une nature en transit vers la gloire. Alors, vous vous imaginez que ça doit avoir affaire à notre petite affaire. Alors, pour mieux m'expliquer, je vais longuement vous parler de la nature interne. Nous avons le temps. C'est ce qui est très agréable. Nous avons le temps. Je n'irai peut-être pas très loin dans ces investigations au terme de la retraite, mais ce que nous aurons fait, nous l'aurons fait aussi proprement que possible. Nous avons nettoyé le terrain, aussi radicalement possible. Est-ce que ça veut dire qu'une nature intègre est une nature qui est installée dans l'ordre affectif de la gloire, dans l'obscurité de la foi, telle que je viens de le définir, et je réponds, non. Et ça va me rendre un grand service. Une nature intègre, c'est une nature qui est encore, qui peut être encore, en tout cas, dans l'ordre de la grâce. Et alors, qu'est-ce que je veux dire quand je dis qu'une nature de ce genre est en transit vers la gloire et à quoi est-ce que ça s'oppose ? Eh bien, ça veut dire ceci, c'est que il faut se rappeler les privilèges de la nature humaine au temps de nos premiers parents et les privilèges de la Sainte Vierge avant l'Annonciation. Avant l'Annonciation, la Sainte Vierge n'était pas dans l'ordre de la gloire puisqu'il n'y avait pas Jésus-Christ, il n'y avait pas le terrain incarné. Elle était le sommet, alors vraiment le sommet absolu de tout ce qu'a jamais pu produire, l'ordre de la grâce, l'immaculée conception et cet amour total allant jusqu'à sentir le feu de l'amour de Dieu au point de consacrer sa virginité sans aucune obligation. Je ne vous en ai jamais parlé, ben oui, ça fait longtemps que je ne vous ai pas vu, parce que ça, tout de même, j'avais mis ça au point un peu avant ce fameux juillet, mais c'est certain que la consécration virginale de Marie, quelle que soit la manière dont elle s'est exprimée, était le fruit d'un vrai sentiment de l'ordre de la gloire, incontestablement, un vrai sentiment de l'eschatologie, comme on dirait aujourd'hui, un vrai sentiment d'une os éternelle et l'instinct précisément de réserver pour ce feu qui déjà travaillait son âme, car la grâce est le chère de la gloire, ne l'oublions pas, et elle était pleine de grâce, non, je ne dis pas pleine de gloire, n'est-ce pas, mais elle était pleine de grâce, donc infiniment travaillée par le feu divin, suffisamment travaillée par le feu divin pour lui réserver toutes ses forces, spirituelles et physiques, toute sa sensibilité, et c'est ça la consécration virginale, et cependant, je maintiens, ça, alors là, c'est acquis depuis quelque temps, qu'elle était encore dans l'ordre de la grâce, nous y reviendrons quand nous parlerons du peuple juif et de la psychologie du peuple juif, puisque Marie est le sommet de la psychologie du peuple juif, mais alors Marie a retrouvé à l'image et les conceptions une nature intègre, alors qu'est-ce que ça veut dire qu'une nature intègre ? Et c'est là où je suis, je vous dis qu'il me manquait une clé, et elle me manque encore un peu, je suis très embêté, il faut que vous parlez de ça, je ne suis pas content, voilà, parce qu'il faut étudier la situation normalement et puis pas normalement, car il faut vous dire, vous rappelez car je vous l'ai déjà dit, mais nous l'oublions toujours, que l'ordre de la rédemption inauguré depuis le soir de la chute, accompli dans la personne de Jésus-Christ, n'est pas un ordre normal, c'est un ordre supranormal, mais ce n'est pas un ordre normal, ça n'obéit pas à des lois normales, par exemple, je vais donner un exemple sur lequel j'ai insisté ce matin, mais c'est lui qui nous complique la vie, cet ordre de la rédemption, au point de vue doctrinale, c'est épuisant, mais nous sommes constamment dans les choses pas normales, est-ce qu'il est normal que le Fils de Dieu soit crucifié ? Non, ce n'est pas normal, c'est supranormal, ce n'est pas normal, est-ce qu'il est normal que quelqu'un qui peut mourir de gloire soit encore soumis aux affres d'une mort ténébreuse animée par le démon ? Ben non, ce n'est pas normal, c'est supranormal, ce n'est pas normal, et tout à l'avenant, dans l'ordre de la rédemption, oui, alors nous sommes dans les paradoxes constamment, alors c'est ça qui est embêtant, c'est très fâcheux, Dieu aurait dû penser un peu aux théologiens avant d'aller bien, c'est un peu bien, alors, c'est normalement, par conséquent, je vous ai dit le sommet de l'ordre de la grâce et le renoncement, ça, c'est au plan de l'âme, c'est au plan de ce que j'appelle les pères de l'église appelés le mens, n'est-ce pas, les profondeurs ultimes de l'âme, la fine pointe de l'âme, bon, et là, je suis frappé, soit dit en passant, et c'est en plein dans mon sujet de ce soir, alors je n'hésite pas à le dire en passant, j'ai ouvert par hasard comme ça, machinalement, tout à l'heure, un des livres que vous avez en vitrine, je crois que c'est un livre de, je ne sais plus, un père Kahn, bon, sur, je ne sais plus quoi, la vie spirituelle, d'une manière ou d'une autre, et alors, il cite le bienheureux Suseau et quelques lignes du bienheureux Suseau sur justement le détachement, le dépouillement, le renoncement à soi-même comme étant, il dit, on se renonce une fois, on se renonce deux fois, on se renonce trois fois et puis on se reprend et puis on se renonce, enfin c'est long avenir mais à force, eh bien on finit par arriver à un certain état de renoncement, d'abandon et de dépouillement parfait, total, bon, vous voyez bien comment, même pour un chrétien comme Suseau, le sommet de la perfection c'est le renoncement, il n'y a aucun doute, et à ce point de vue-là, la révélation chrétienne ne change pas le programme, c'est toujours, le péché lui-même ne change pas le programme, je vous l'ai dit, on croit trop que c'est à cause du péché qu'il faut se renoncer alors que c'est à cause du renoncement qu'on a péché, ce qui est très différent, n'est-ce pas ? Donc de toute façon, gloire ou grâce, péché ou pas péché, le programme c'est d'arriver au renoncement, parce que c'est le renoncement qui est la porte étroite par laquelle nous entrons dans la vie. Relier les élimitations, il n'est question que du renoncement. Liser Saint-Jean de la Croix d'une autre manière, la purification active en tout cas, ce n'est pratiquement que du renoncement, du détachement, enfin toujours la même chose. Se détacher, se détacher de son détachement, enfin, voilà. Bon, eh bien le renoncement, compris de manière profonde, concerne justement les profondeurs de l'âme. Évidemment. Alors qu'on peut dire qu'une âme dont le mens est arrivé au sommet du détachement est prête à entrer dès qu'interviendra la touche divine dans l'ordre de la gloire. Avant d'aller plus loin, encore une remarque pour en arriver là, il faut déjà des touches divines. Simplement, il y a plusieurs sortes de touches divines. La première fois qu'une âme reçoit la grâce, la raison, c'est une touche divine. Soit après conversion, soit par suite de la génération que nos premiers parents nous auraient offert, s'ils n'avaient pas péché, soit par suite du baptême, soit par suite d'une justification plus mystérieuse de l'ordre de la rédemption dont nous parlerons. Enfin, la première fois qu'Abel a été en état de grâce, c'est une touche divine. A chaque fois qu'il a grimpé dans la grâce, c'est une touche divine. Il y a plusieurs sortes de touches divines. Mais il y en a une, en particulier, celle qui nous fait entrer dans la gloire. Bon. Eh bien, normalement, je répète, une âme qui est arrivée à la perfection du renoncement dans son mente est prête à entrer dans la gloire. Eh bien, je dis, normalement, ça suppose, cette possibilité d'entrer sans difficulté dans l'ordre de la gloire suppose quand même encore autre chose. Je dis, normalement. Et c'est ça qui ne va plus être vrai avec la rédemption. Et c'est ça qui oblique beaucoup les affaires. Normalement, ça ne suppose pas seulement que l'âme soit dans l'état du renoncement, ça suppose aussi que tout l'être humain, toute la nature humaine, soit unifiée sous la motion de la grâce sanctifiante. Vous voyez, c'est cette unitification parfaite de toutes les puissances de l'âme et de la sensibilité sous la domination disons royale, pas tyrannique, mais disons royale, c'est-à-dire qui respecte l'autonomie des puissances sensibles, ce qui fait que le Christ, par exemple, pouvait pleurer et que la Sainte Vierge pouvait rire. N'est-ce pas ? Eh bien, on ne rit pas sur commande comme certains maîtres des novices le croyaient peut-être autrefois. En tous les cas, le père Alix, je vous avais raconté ça à la première retrait ? Le père Alix, célèbre maître des novices de l'ordre des dominicains et qui formait ses novices, lui, a donné les passions d'un pouvoir tyrannique et non pas seulement monarchique. Vous savez qu'Aristote distingue bien entre les deux, justement, le pouvoir monarchique étant celui qui respecte la dépendance de ses coursiers que sont les passions puisqu'on tente de tenir les guides un petit peu comme un bon conducteur de chevaux. N'est-ce pas ? Eh bien, il fait confiance à la spontanéité du cheval et puis il la guide avec souplesse, avec finesse et avec fermeté en même temps. Ça, c'est un pouvoir monarchique. Le pouvoir tyrannique, c'est de faire avancer le cheval à coups de décision sans se fier à la spontanéité du cheval. Eh bien, c'est toujours fâcheux un pouvoir tyrannique et le pouvoir tyrannique à l'égard des passions entre autres. Alors, il paraît que le fameux père Alix voulait apprendre aux novices à donter toute leur passion d'une manière tyrannique, même le rire. Alors, quand il y avait des plaisanteries, ah 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 ah, hop ! On s'arrêtait de rire sur commande parce que il convenait de rester maître de soi. Mais c'est pas de cette manière-là que... Bon. Et alors, même dans une nature intègre, le rire ne s'arrête pas comme ça sur commande. Vous voyez ? Non, le rire reste contrôlé, mais spontané. Et les larmes de même, elles restent contrôlées, mais spontanées. Jésus n'a pas dit, pleurons. Non, il a pleuré, mais en contrôlant ses larmes. Jésus n'a pas dit, soyons en agonie. Il y a été, mais il a contrôlé cette agonie. Il l'a contrôlé tout juste, puisqu'il a dit, j'en peux plus, père, que ce qu'il s'éloigne. Mais tout de même, il l'a contrôlé par mode d'obéissance et de confiance. Il a contrôlé, il a appris à obéir, il est plutôt zébreux. Il a contrôlé, mais il a contrôlé une spontanéité qui s'exerçait terriblement, d'une manière autonome, sans attendre son ordre et sa permission. Il ne décidait pas de souffrir, il souffrait. Bien. Eh bien, une nature intègre, c'est une nature parfaitement unifiée sous la motion de la grâce. Ou de la gloire, si elle est dans l'ordre de la gloire. Je n'exclus pas cela. Mais je prends le cas le plus normal, le plus éclairant pour nous, c'est le cas d'une nature qui est simplement dans l'ordre de la grâce, et qui en outre est parfaitement unifiée. C'est-à-dire qu'il commande aisément à ses passions, à sa sensibilité, comme était la Sainte Vierge, comme était Jésus-Christ, et comme étaient nos premiers parents. Vous voyez. Il est bien, ça. Bon. Alors, c'est très important à comprendre, cette histoire-là. Je n'en ai pas suffisamment parlé. Parce que, dans le cas de nos premiers parents, du fait que leur nature était parfaitement unifiée, mais j'ai oublié de vous le dire, et je m'excuse, la seule préparation requise pour entrer dans la gloire était le renoncement. Mais attention, sous-entendant, du fait que leur nature était parfaitement unifiée. Mais si vous avez affaire à une nature humaine qui n'est plus parfaitement unifiée, qui est désagrégée par le péché, ou qui, simplement, est dans un état où le... Oh là là ! Il n'y a pas que la désagrégation par le péché. C'était un don gratuit, cet empire royal de la grâce sur nos premiers parents, comme s'en fut un sur la Sainte Vierge. Mais, supposons quelqu'un qui naisse, ben, en état de grâce, sans aucune protection divine spéciale, bien, la grâce est là, mais il lui reste à conquérir sa nature. Il lui reste à introduire de l'ordre et de l'unité dans la multiplicité de ses passions, de ses émotions, de ses instincts, de ses pulsions, comme disent les psychologues d'aujourd'hui. Eh bien, il lui reste à mettre de l'ordre dans sa maison. C'est un travail d'assès, c'est un travail d'éducation, plus exactement. C'est pas de l'assès. La sès, c'est une autre notion qui va bien avec l'éducation, mais c'est pas tout à fait la même chose. Il y a un travail d'éducation pour apprendre la maîtrise de soi. Mais, attention, il y a deux sortes de maîtrise de soi. Il y a une maîtrise naturelle, qu'Aristote préconise, et puis il y a la maîtrise surnaturelle, et quand cette maîtrise surnaturelle est redonnée par la grâce à quelqu'un, eh bien, ce quelqu'un se retrouve progressivement en état de nature intègre. Alors, c'est pour ça qu'il faut compléter mon petit tableau, à la fois ma définition de la nature intègre, et à la fois ma définition de ce qui est nécessaire pour être tout à fait prêt à entrer dans l'ordre de la gloire. Il faut deux choses. Il faut que l'âme soit dans un état de renoncement, et il faut que la nature soit dans un état d'unité, sous la notion du renoncement. Vous voyez ? Et c'est ça que j'appelle une nature en transit vers la gloire. À supposer qu'en effet, une nature parfaitement unifiée ne pêche pas de ce péché très grave qui consiste à refuser le renoncement, elle est en transit vers la gloire. Elle est en transit vers la gloire. Disons plus exactement qu'une nature unifiée, tant qu'elle est en état de grâce, est en transit vers la gloire. Elle est en transit, mais un transit évidemment qui n'est pas infaillible, parce que jusqu'à la fin, il reste toujours la possibilité pour la liberté de mettre obstacle à ce transit par le refus du renoncement. Mais c'est la seule manière dont une nature intègre peut connaître le péché. Ça n'est pas par faiblesse. Voyez-vous ? Ça n'est pas par ignorance. Du fait qu'elle est bien unifiée, il n'y a que le refus du renoncement qui peut la faire capoter. Vous voyez ce que je veux dire là ? Bon. Eh bien, étant donné que c'était tout de même un privilège paradisiaque que cette nature intègre, et étant donné par ailleurs la profondeur de ce mystère du renoncement, je dis que c'est quelque chose de tout à fait extraordinaire et qui mérite déjà en un sens de s'appeler sainteté, peut-être union transformante, que de retrouver un état en somme quasiment d'innocence originaire. Avec cette simple différence que pour nos premiers parents, l'état d'innocence originaire leur était donné, ils n'avaient qu'à mal perdre, et il leur était demandé seulement d'accepter le renoncement, la loi du renoncement dont j'ai longuement parlé, alors que pour les pécheurs que nous sommes devenus depuis la chute et le châtiment mélancolique, je parle pour l'Isabelle, en ce moment, je ne m'occupe pas des Cain, ni des complications qui viennent des péchés de Cain, c'est là où je vous dis que c'est affolant parce que la rédemption brûle tout. Bon, je m'occupe simplement de ça, le péché originel, la chute, la désagrégation de la nature humaine qui perd son unité puisqu'elle perd la... Dieu dit, et c'est ça, j'ai oublié ça dans le châtiment mélancolique. Au fond, j'ai oublié ça dans l'interprétation des ronces et des épines. C'est-ce pas ? Je vais te rendre mon amitié, mais la grâce que je vais te rendre, la grâce d'amitié trinitaire que je vais te rendre, n'aura plus immédiatement le pouvoir de dominer toutes tes passions. Il faudra que douloureusement tu apprennes à reconquérir ce pouvoir et c'est en partie ce que signifient les ronces et les épines. Il y a les ronces et les épines qui viennent de la nature, mais il y a les ronces et les épines qui viennent de nous. Je vais te rendre mon amitié, mais il faudra que tu pleures. sur ta situation de pécheurs. De pauvres pécheurs. Pas à la Cain. Il ne s'agit pas de Cain pour le moment. Il s'agit des descendants d'Athènes-Rièves ayant péché. Ils ont perdu la maîtrise d'eux-mêmes et c'est justement pour ça qu'il y a une difficulté originale pour Abel et pour Cain à accepter la situation. Parce que c'est une situation où ils ne sont pas membres de leur passion et Cain a écouté ses passions tandis qu'Abel a essayé tout de même de ne pas les écouter. dans la mesure où elle lui soufflait une certaine révolte. Donc, tu vas avoir les ronces et les épines. Et la différence entre la situation de tes premiers parents et la tienne, c'est que pour tes premiers parents, il y avait une sorte de dissociation entre la splendeur de leur nature intègre et puis le oui ou le non du renoncement. tandis que toi, tu ne retrouveras une nature moins dissociée, moins en bien difficulté, moins compliquée qu'à coup de renoncement. Vous voyez ? Ce que j'ai dit. Au tout au moins. Et ceci nous entre encore dans une série de considérations. Là, je m'excuse, depuis ce matin, je suis dans le fouillis. C'est-à-dire que depuis ce matin, j'explore des terres inexplorées de moi. Ce que je vous ai dit pendant les deux premiers jours, oui, ça je l'avais déjà dit, alors je n'ai plus facilement le mettre en place. Mais à partir de maintenant, nous sommes en pleine forêt vierge. En fait, à cause de ce châtiment, de cet aspect du châtiment mélancolique dont je n'ai pas suffisamment parlé, cette clé qui me manquait, à savoir que la nature a cessé d'être intègre. La nature a cessé d'être et ça va très loin parce que ça veut dire non pas que la grâce trinitaire, l'amitié de Dieu, il ne la rend pas, il la rend. Mais j'ai dit dans des conditions différentes. Ou on n'est plus protégé des accidents, ou on n'est plus protégé de la mort accidentelle et de la vieillesse, ou on n'est pas protégé d'une nouvelle tentation venant du démon et d'une nouvelle épreuve. Nous avons vu tout cela. Ou la nature produit des ronces et des épines et non pas seulement du pain et de la bonté. où la nature est hostile autant qu'elle est amie. C'est ce mélange si déroutant de la nature qui à la fois est hostile et amie. Où on gagne son pain à la soie de son front, c'est-à-dire où le travail cesse d'un pur moyen d'épanouissement pour être en partie un moyen de pénitence. et où enfin et où surtout car c'est peut-être ce qu'il y a le plus amer dans le châtiment mélancolique et bien nous ne sommes pas maîtres de nous comme de l'univers. Nous ne sommes pas plus maîtres de nous que de l'univers. Il y a des ronces et des épines non seulement dans la terre qui nous met en nous et même dans l'amitié divine. Vous voyez, ce n'est pas encore le mystère de la rédemption dans tous ces paradoxes mais ça le prépare et c'est déjà un début de situation sinon paradoxale du moins complexe où l'amitié divine ne suffit pas immédiatement à nous restituer l'unité de notre être sous l'empire de cette amitié divine et où il faut travailler, gagner là aussi son pain à la sueur de son fond. Travailler à la reconquista comme disaient les espagnols n'est-ce pas du temps de Saint-Dominique la reconquête de la terre d'Espagne en partie envahie par les morts et des arabes et bien la terre est en partie envahie par les mauvaises serbes je ne parle pas encore du démon qui lui est évidemment à exploiter la situation au mieux de ses intérêts c'est normal mais sans parler de ça il y a une difficulté de reconquête à l'égard de ces forces désagrégées qui ne sont plus soumises aussi facilement qu'avant à l'unité de la grâce. Et c'est ici que va intervenir le démon. Alors faites bien attention et c'est ici que va intervenir peut-être plus profondément que je ne l'avais compris le péché de Cain. C'est que je vois là devant une situation donc passez-moi l'expression très familière mais pas marrante. il est certain là la question ne se pose pas elle ne se pose pour personne c'est très frappant qu'il faut retrouver l'unité ça c'est un besoin naturel aucun homme ne consent de bien-être cœur à être dissocié à être divisé contre lui-même ça il y a des forces qui poussent dans un sens il y a des forces qui poussent dans l'autre un jour j'aime ceci le lendemain j'aime cela je suis de bonne humeur aujourd'hui je suis de bonne humeur demain ça ne va pas ça ne va pas ça ne va pas il va falloir un peu mettre de l'ordre là-dedans mettre de l'ordre dans la maison c'est un besoin naturel que de mettre de l'ordre dans sa maison il n'y en a plus et l'amitié même que Dieu offre à Abel et à un ne va pas restituer l'ordre dans la maison tout de suite et c'est pour ça qu'elle va être assortie cette amitié d'une invitation à accepter la pénitence et la patience ne t'énerve pas enfin normalement du moment où je vous aime je devrais ben tu devrais sans doute mais c'est au conditionnel tu ne peux pas par conséquent tu ne dois pas tu dois tendre vers mais avec beaucoup de patience de persévérance d'humilité enfin et alors c'est là que je crois en effet intervient la tentation qui va provoquer le second péché c'est qu'il y a deux manières de retrouver l'unité voilà c'est là qu'est la nouvelle épreuve au fond du fond de quelle manière allons-nous retrouver notre unité il y a deux forces qui peuvent nous la rendre l'amour ou l'orgueil et c'est là que Satan veille ce qui l'intéresse c'est pas tellement de nous décomposer c'est de nous décomposer de manière à ce qu'on en est ras-le-bol comme on dit aujourd'hui d'être décomposé et prêt à accepter de payer du prix de notre âme ce qui nous intéresse finalement le plus et qui est effectivement peut-être la jeunesse ça fait partie des privilèges paradisiaques mais beaucoup plus profondément encore que c'est cette humiliation de ne pas être maître de soi alors ça ça veut dire qu'effectivement il y a une pédagogie patiente et une pédagogie impatiente pour retrouver l'unité et que effectivement sous la pression de l'orgueil alors on peut retrouver une fausse unité une unification de malice une unification d'endurcisme et alors cette unification est obligée de mettre l'amour divin à la porte parce que vous comprenez ça ça marche pas du tout avec et c'est ça qui tente qu'un et c'est ça qui a pu tenter Abel mais l'un a résisté l'autre à cette tentation l'autre n'y a pas résisté c'est pour ça que Dieu lui a dit le péché est là qui se tient à ta porte alors pour les hommes qui ne péchaient pas comme Cain et en laissant de côté encore une fois provisoirement toutes les conséquences du péché de Cain sur tout le monde y compris les Abel donc pour tous les Abel de l'histoire humaine depuis ce soir là tous les Abel qui ont repoussé la tentation de reconquérir leur terre par l'orgueil à la force du poignet ou à la force de l'ambition se donner un putain de vie et puis j'y arriverai n'est-ce pas ? bon tous ceux qui se méfient de ça qui renoncent à ça quel est le programme ? c'est évidemment une lente reconquête à coup de renoncement voilà ce que je veux dire vous voyez ou bien on reconquiert l'unité à coup d'orgueil ou bien on la reconquiert à coup de renoncement il n'y a pas il n'y a pas deux programmes il n'y en a pas trois c'est l'un ou c'est l'autre ou alors il y a évidemment les pauvres gars les pauvres bourgs qui renoncent plus ou moins à retrouver l'unité mais ça c'est pas naturel c'est de la paresse c'est de l'obligation c'est de la faiblesse c'est de la fatigue c'est tout ce que vous voudrez c'est bon mais de toute façon plus ou moins ils seront sollicités un jour ou l'autre par des amis par des prédicateurs par des hitlers si c'est pas par des jésus-Christ par des chrétiens mais qui les inviteront c'est pour ça l'emprise messianique c'est parce que ah vous allez voir ce que vous allez voir mais ce qui vous manque c'est que le monde est mal fait comme vous seriez heureux si ils ont beau avoir abdiqué le vrai bonheur qui consiste en effet d'abord à retrouver son unité ils se laissent tenter par les uns ou par les autres un jour ou l'autre il faut qu'on choisisse entre l'unité qui vient de l'amour et du renoncement ou l'unité qui vient de l'orgueil et de la réfrète et en attendant qu'on les choisit effectivement on est comme dit saint Jacques un bouchon n'est-ce pas qui balottait par les flots inconstant dans toutes ses voies hésitant flottant ne sachant pas demander la sagesse demandant la sagesse par un bout mais faisant appel tout même aussi aux forces de l'orgueil par un autre bout construisant peut-être une espèce de alors ça ça existe c'est pour ça que saint Jean de la Croix dit qu'il faut se méfier qu'il y a des purifications nécessaires pour ça une espèce d'idéal chrétien dans lequel il y a un mélange d'amour et d'orgueil un bon chrétien bien vous voyez enfin une espèce de d'idéal de surmoi qu'il faut qu'il tombe qu'il faut qu'il tombe et le jour où ça tombe ça tombe d'un côté ou de l'autre et c'est comme ça que se produisent les apostasies ou les conversions les purifications c'est dangereux parce que c'est quelque chose qui va mettre fin à un état ambigu dans lequel au fond nous ne savons pas encore de quel esprit nous sommes de quel côté nous sommes et où il va falloir choisir on ne pourra pas toujours et indéfiniment conceviller notre amour propre et notre amour de Dieu dans ce travail de la reconquête de la reconstruction du moi c'est-à-dire d'une nature soi-disant intègre si c'est l'orgueil et réellement intègre si c'est le renoncement alors tout ça pour vous dire que aidé par la grâce divine la grâce trinitaire l'habitation trinitaire et bien ceux qui parviennent à coup de renoncement à retrouver une certaine intégrité de leur nature à faire taire les passions ou plutôt à permettre à la grâce de Dieu de faire taire leurs passions arrivent vraiment à une très authentique sainteté et c'est ça l'idée sur laquelle je veux insister c'est que dans l'ordre de la grâce on peut arriver à une très authentique sainteté est-ce que cette sainteté entraîne ce qu'on appelle une confirmation de grâce tellement puissante qu'on puisse dire que ceux qui sont ainsi sont impeccables j'irai pas jusque là mais j'irai facilement jusqu'à dire qu'ils sont impeccants c'est-à-dire dans la situation de Marie avant l'Annonciation ça les théologiens disent elle n'était pas impeccable comme Jésus-Christ mais elle était impeccante c'est déjà pas mal c'est déjà pas mal et bien mais comprenons bien ce que veut dire être impeccant pour Marie pour nos premiers parents et pour tous ces saints d'avant Jésus-Christ ou ex-ailleurs à Jésus-Christ qui dans l'hindouisme ou dans le judaïsme ou ailleurs ont retrouvé cette impeccance de la nature intègre ça veut dire ceci c'est que en fait en dehors du péché de révolte qui consiste à refuser les dernières étapes du renoncement et bien ils sont impeccables ils sont impeccants à l'égard du renoncement en ce sens que le dernier fiat celui qui précède immédiatement la touche de la gloire n'a peut-être pas été donné alors il y a encore un petit risque c'est pour ça que je n'oserais pas les dire impeccables je les dirais seulement impeccants mais pour tous les péchés qui viennent par en bas c'est fini ils ont retrouvé leur unité et pas plus que nos premiers parents ils ne peuvent pécher par en bas c'est tout de même fantastique c'est tout de même pas mal hein ça 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 fait drôlement envie et je crois que c'est pas une possibilité absolument fermée seulement 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 ça c'est la situation normale et c'est là où l'ordre de la rédemption complique encore les choses d'une manière un peu anormale et je vous en dirai peut-être pas beaucoup plus ce soir à ce sujet parce qu'il faut que je me recueille pour y réfléchir davantage mais voyez la situation normale c'est que la purification totale de toutes les ronces et les épines couronnées par le renoncement précède l'entrée dans la gloire alors ça c'est la situation normale en gros je crois que c'est le seul programme possible à part peut-être le peuple juif dont nous aurons à parler à part sans doute même très sérieusement un peuple juif il y aura déjà beaucoup à dire à suivre c'est déjà plus compliqué que ça quand ils sont en ce qui concerne le peuple juif c'est déjà plus compliqué mais mettons-nous avant le peuple juif ou en dehors du peuple juif chez les hindous très particulièrement qui m'intéressent très particulièrement et bien je ne vois pas de trois grammes possible vous voyez une longue assaise une longue série de renoncements une perfection d'amour alors qu'ils ne la définissent pas correctement que leur définition que leur explicitation doctrinale de ces choses laisse place à des corrections indiscutables pour un chrétien c'est possible mais ce qu'ils vivent les meilleurs d'entre eux je crois qu'il y a des saints parmi eux je crois que c'est ça et c'est pour ça d'ailleurs qu'ils attachent une telle importance à la reconquête des pouvoirs de l'âme sur le corps c'est tout même très net et en même temps ils sont très conscients du danger de la reconquête de ces pouvoirs parce qu'ils sentent que c'est ambivalent et que si on continue pas au fur et à mesure qu'on retrouve ces pouvoirs à rester dans l'attitude du renoncement alors on tombe dans la magie noire c'est à dire on tombe dans la reconquête sous l'effet de l'orgueil d'où le danger terrible pour eux des pouvoirs mal utilisés vous voyez bien comme ils sentent ça mais si on écarte ce danger qui fait un peu les fakirs ou les choses comme ça pour les yogis pour les fidèles de la tradition hindoue je pense que cet afku de renoncement ce qui les fascine c'est que l'homme retrouve une domination presque despotique d'ailleurs ils exagèrent peut-être un peu dans ce sens là en tous les cas une domination étonnante de l'âme sur le corps sur les passions sur la sensibilité sur l'imagination et c'est cette domination qu'ils appelleront une délivrance l'âme est délivrée du multiple et en même temps elle est délivrée de soi en tant qu'individu égoïste et mesquin forcément puisqu'elle atteint à ce sommet extraordinaire qui s'appelle le renoncement que j'ai appelé le renoncement alors à quoi ça correspondra par exemple dans l'essai de saint Jean de la Croix il ne faut pas se presser peut-être de le dire fiançailles je serais tenté d'appeler ça des fiançailles dans la mesure où je serais tenté mais pas forcément des fiançailles telles que disant saint Jean de la Croix qui lui parle en terre chrétienne nous y reviendrons mais je ne peux pas appeler ça mariage en tout cas voyez parce que si c'est authentique il reste une immense attente d'autres choses dont ils peuvent n'avoir aucune idée claire dont ils sentent qu'ils ne peuvent avoir aucune idée claire parce qu'ils appellent tout de même la gloire l'attente d'une touche ultime donc il faut se faire une idée très très élevée de ce à quoi on ne peut pas revenir dans l'ordre de la grâce étant justement entendu que nous verrons alors à propos du peuple juif que les exemples les plus éminents les plus éminents que les hindous eux-mêmes de cette extraordinaire reconquête d'une nature intègre c'est-à-dire d'une nature en transit vers l'ordre de la gloire mais pas encore de l'ordre de la gloire n'est-ce pas sous la motion du renoncement les exemples les plus fantastiques c'est c'est tout de même dans l'ancien testament qu'on les trouve c'est Abraham c'est Moïse c'est David qui est déjà un peu pêcheur et à ce point de vue là bien intéressant parce que nous rapprochons de l'ordre de la gloire à ce point de vue là c'est curieux c'est Élie c'est Jean-Baptiste c'est Saint-Joseph et c'est la Sainte-Vierge avant l'Annonciation alors là nous arrivons à la pointe ultime de ce que peut donner l'ordre de la grâce c'est Marie à l'heure de l'Annonciation avec cette dernière épreuve après il n'y aura plus d'épreuve le fiat de l'Annonciation ça c'est frappant que tous les auteurs chrétiens aient admiré son fiat et qu'ils n'ont pas admiré sa compassion pas de la même façon ils ont combati à la compassion vous voyez ils nous apprennent à combattir à la compassion regarde n'est-ce pas le Stamat Mater n'est-ce pas quanta 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 oh quam tristis et afflita n'est-ce pas Stamat Mater de la Rosa vous voyez comme elle a souffert comme elle a souffert comme elle a souffert voilà en gros ce que la piété chrétienne dit mais elle ne dit pas oh comme elle a mérité comme c'est admirable d'avoir choisi non jamais la piété chrétienne n'a eu l'idée que Marie a eu encore à choisir à ce moment c'était fini elle était à mon avis pratiquement impeccable tandis que jusqu'à l'Annonciation elle était impeccante c'est-à-dire qu'elle pouvait encore théoriquement dire non jusqu'au fiat de l'Annonciation qui est tellement admiré et qui est plus extraordinaire qu'au fiat d'Abraham plus extraordinaire que le fiat de Michel Saint Michel plus extraordinaire beaucoup que de beaucoup que le fiat qu'aurait donné le royaume s'ils avaient été fidèles alors ça c'est vraiment l'ultime perfection de l'ordre de la grâce dans une nature parfaitement indètre alors après ça on débouche dans l'ordre de la gloire mais nous n'y sommes pas je veux dire dans nos méditations vous n'allez pas y avoir droit comme ça car auparavant nous allons étudier une psychologie capitale dans cette histoire d'abord la psychologie je vais vous dire deux mots pour terminer donc la psychologie des hommes à l'égard de quelque chose dont je vous ai encore dit un mot alors là la clé je l'ai déjà depuis un certain temps la notion de salut cette notion de salut elle est forcément très très confuse dans l'esprit des hommes tant que la révélation judéo-chrétienne ne viendra pas expliciter de quoi il s'agit mais si nous voulons la comprendre mettons-nous dans la psychologie de ces hommes que je viens d'évoquer tout à l'heure les meilleurs d'entre eux tous les abels qui recherchent avec grande avidité et grand amour à retrouver l'ordre de la grâce du moment qu'ils sont en état de grâce ils désirent la gloire mais ils ne savent pas ce que c'est mais ils la désire ils la désirent d'une manière méritoire et inefficace je crois que je vous l'ai dit bien et bien désirer la gloire d'une manière méritoire et inefficace c'est tout de même être déjà alors ça ils ne le savent peut-être plus ou pas mais c'est peut-être c'est tout de même être déjà l'objet d'un châtiment tu ne pourras plus je te rends mon amitié mais pas en telle sorte que tu puisses désirer efficacement la gloire comme je te l'aurais offert si comme j'étais prêt à te le faire comme je te l'avais offert avant que tu lui pêches vous comprenez bien donc cette impossibilité de désirer la gloire efficacement c'est une situation qui fait que l'homme a besoin d'être sauvé de cette impossibilité là et c'est une des raisons pour lesquelles Dieu nous enverra le sauveur c'est pour nous restituer le pouvoir de désirer la gloire efficacement donc il y a chez tous les hommes qui désirent la gloire inefficacement un certain désir du salut plus ou moins conscient et qui très inconsciemment aussi consiste à désirer désirer vous comprenez à désirer que le désir devienne efficace donc à désirer à retrouver cette santé d'une nature intègre alors là avec l'illusion qui se glisse dans l'esprit des hindous en particulier que si on pouvait retrouver une nature intègre il faut que tout le désir deviendrait efficace alors ça c'est une illusion il y faut encore une touche divine qui ne la sera pas donnée par la restitution de la nature intègre ça c'est peut-être la plus grande illusion des hindous vous voyez de s'imaginer qu'à force de renoncement unifier la nature ça y est le désir va devenir efficace non non et c'est là dessus que justement il y risquait d'y avoir un très grave malentendu entre le salut dans l'esprit des hindous et le salut disons dans la tête de Dieu parce que ce que Dieu préparait c'était quelque chose de beaucoup plus ahurissant de beaucoup plus extraordinaire que ce que les hindous d'abord se représentent en fait de perfection et puis de beaucoup plus déconcertant parce que en plus c'est impliqué ce fait de manger à la table des péchères qui va être le propre de Jésus-Christ et Jésus-Christ ne nous rendra pas le salut sans nous offrir sa psychologie de sauveur et alors ça les hindous ne portent pas au courant du tout tout ça étant donné qu'eux ils sont obsédés que par une idée pratiquement enfin dans la oh là là fatiguant dans la mesure où le Saint-Esprit les travaille bon ben ils désirent authentiquement retrouver la vraie gloire et tout ce qu'il faut mais dans la mesure où ils se font une idée de la chose qui est forcément inférieure à l'idée du Saint-Esprit ce qui voit surtout dans ce salut que le Saint-Esprit les fait désirer ben c'est la nature interne c'est surtout ça qu'ils voient or la nature intègre telle qu'ils peuvent se la représenter c'est aux antipodes de ce déchirement formidable qui va caractériser la psychologie du sauveur de sorte que à certains égards il y a en apparence rien de plus éloigné de la psychologie du nature intègre que la psychologie du sauveur donc les hindous vont beaucoup plus que les juifs se dit Dieu quand ils se demandent qui que je vais choisir pour préparer la venue à mon fils je dis évidemment je serais tenté de prendre des hindous parce que ce sont vraiment des gens très bien ils ont vraiment un destin du salut très spirituel très noble et très élevé mais jamais ils vont accéder jamais ils vont pouvoir encaisser ils vont faire pire que les juifs je vois bien qu'ils vivent ils vont crucifier mon fils mais ils vont faire pire ils vont se détourner d'une manière très très polie très distinguée de tout ça ça ne va pas les intéresser ça ne va pas les intéresser alors je vais plutôt pour leur donner un salut aussi aussi imprévisible insolite inattendu que celui que je leur prépare il ne faut pas que je prenne des gens qui ont une idée trop élevée du salut ben oui mais c'est ça parce que ils vont être beaucoup trop déroutés il faut que je prenne des gens qui ont une idée extrêmement basse et grossière et lamentable du salut et qu'ils afflutent ce chose parce qu'ils ont besoin d'être sauvés alors prenons plutôt un peuple pour qui l'idée du salut est très lamentable et basse celle du peuple juif lorsqu'il sera là des persécutions de l'Egypte lorsqu'il sera devenu un frau humain alors celui-là il éprouvera le besoin d'être sauvé il sentira bien que l'on a besoin d'être sauvé mais à partir des choses les plus grossières à partir desquelles on peut se douter qu'on a besoin d'être sauvé à partir des choses très temporelles et alors ces juifs je ne vais pas leur parler du salut parce qu'ils n'y comprendraient rien ni le salut des hindous n'en parlons pas ni du mien non plus je vais leur parler du sauveur je vais fixer leur attention sur le sauveur et du simple fait que leur attention au lieu d'être fixé sur le salut que désire tout homme qui est travaillé par la grâce va être fixé sur le sauveur que je vais leur promettre et bien en fait ils vont renoncer au salut et c'est ce qui m'intéresse puisque c'est la loi du renoncement qui gouverne tout ce qui est le plus difficile avec les hindous c'est qu'en fait de compte qu'ils renoncent au salut lui-même ils y renonceront comme individuels ils y renonceront ils renonceront à tout sauf tout même à l'idée du salut il n'y a rien à faire et leur idée est fausse alors pour arriver à faire décoller les hommes de l'idée insuffisante qui vont avoir du salut et bien il faut que je prenne de pauvres bouts qui soient sur l'idée très grossière du salut et que je leur parle d'un sauveur et en étant fixés sur le sauveur les meilleurs d'entre eux ceux qui se sont soulevés vers le Saint-Esprit en décrochant du salut pour désirer le sauveur alors seront plus proches en fait de l'attitude du renoncement et de la disponibilité incroyable qu'il faudra pour accueillir un salut aussi imprévisible que celui de Jésus-Christ ce sera le cas de la Sainte Vierge ce sera le cas des apôtres qui seront quand même pas mal déroutés n'est-ce pas ce sera le cas des meilleurs entre les juifs ce sera pas le cas de tous les juifs mais n'empêche que l'exploit accompli par la Sainte Vierge et par les apôtres et par les péchers et bien je crois et il semble bien quand on regarde vivre les plus élevés les plus puissants les plus profonds les plus contemplatifs parmi les hindous moi j'ai l'impression qu'ils en auraient été incapables de suivre aveuglément et bêtement un homme parce qu'il l'aimait voyez et ça c'était la clé indispensable pour que en s'attachant aux auveurs le peuple juif soit préparé à basculer de la psychologie de la grâce qui va très loin vous vous en apercevez jusque dans ses sommets dans la psychologie de la gloire et du salut et de la rédemption qui est quand même tout à fait poudre-chose alors demain nous commençons donc nous regardons un peu ce que fut ce peuple juif et comment Dieu l'a éduqué et puis nous verrons l'aboutissement de cette psychologie du peuple juif dans la Sainte Vierge peut-être Jean-Baptiste et Saint-Joseph je n'en sais rien je ne vous promets pas de vous en parler immédiatement peut-être plus tard mais évidemment j'ai hâte d'en arriver à Jésus-Christ lui-même Jésus-Christ Jésus-Christ